...mi course en direction du Monsigné-Ritonné-Grande. Les espoirs du Tour, tels que le Guadeloupéen Girand, les Guyanais Will Estanis et le Martiniquais Carlier se positionnent. Derrière le porteur du maillot jaune, l'Écossais Wilson Renwick, semble à la peine. Et à l'avant, un homme décide de quitter ce groupe de têtes. Patrice Ringuet du Bélo-Club Guyanais entame un raid en solitaire d'une vingtaine de kilomètres. Mais voilà, à l'approche du pont de la rivière de Cayenne, il est rejoint. Et cinq coureurs en profitent pour recomposer une nouvelle échappée. Et parmi ces coureurs, les animateurs de l'étape, le Guadeloupéen Ronald Girand, le Martiniquais Axel Carlier, les deux Guyanais Stannis et Will. Quatre coureurs concernés par le maillot rose du meilleur jeune. Il reste une vingtaine de kilomètres. Girand est le virtuel maillot jaune du Tour du Coup. Stannis et Will sont obligés d'assurer les relais à ce jeu l'allemand Stag Müller doit laisser partir ses camarades d'échappée. Maison Stannis ne pourra discuter le sprint final à Rémir. Un sprint enlevé par le Guadeloupéen Ronald Girand devant Dylan Will. Axel Carlier de la Martinique termine à la troisième place. J'avais l'envie, donc j'ai démontré que j'avais ma place aussi en Guyane. Et comme on va dire que j'attendais trop sur le sprint et aujourd'hui, bon, j'ai pris mes responsabilités. J'ai écouté le capitaine de route Kiran Baoulin et Larry et le directeur sportif aussi. Les consignes ont été bien suivis. La Guadeloupe qui fait coup double à l'issue de ce deuxième tronçon, Larry Lutin, est en effet le nouveau maillot jaune du Tour.